C'était un village creusé dans la roche d'un ancien volcan. Ici plus d'habitants depuis le XVIIe siècle, mais des curieux jouent désormais les explorateurs. L'occasion de retrouver une âme d'enfant. Avec mes grands-parents on a visité un peu en Corrèze. Il y en avait une, on adorait y aller avec les cousins parce que c'était très frais. On pouvait imaginer les gens qui vivaient dedans, comment c'était possible de vivre dans une grotte. Par contre là elles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus évoluées je pense même. Au Moyen-Âge, 600 personnes vivaient ici, on trouvait même une boulangerie. On y fabriquait soi-même son pain. Et pour se représenter la vie ici, il faut une bonne dose d'imagination. Et alors c'est la première fois que tu es venu dans une grotte ? Oui. Et alors ça fait quoi d'être ici ? Bah on est bien, il fait frais. Tu aurais voulu vivre dans une grotte ? Non. Ah, ça aurait été rude. En plus il n'y a même pas de livre. Et au bout d'un dédale de 500 marches sur 5 étages, on arrive en haut de l'ancien château qui offre un panorama sur la vallée de la Cousse-Pavin. Et surtout, un peu d'air frais. On visite la région, on ne connaît pas. Et puis on est tombé dessus par hasard, donc on s'arrête, on visite. J'ai eu vent des troglodytes, donc je suis venue. Et puis c'est intéressant, toujours un peu émouvant de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu ici. Et puis il y a un peu de fraîcheur aussi. Il y a plus de fraîcheur à l'intérieur, mais quand tu dois monter ou descendre au soleil, là tu ne retrouves plus du tout la fraîcheur. En été, les grottes de Jonas attirent chaque jour jusqu'à 500 visiteurs.